Je repars direct parce qu'avec Albert, maintenant on est presque habitué à faire ses débriefs, du coup, vous voyez, je le fais totalement en direct, il n'a même pas eu le temps de me dire en off, quoi que ce soit, et je suis content, on est tellement en direct qu'il a du mal à, il a son micro qui descend, ça mourir de rire, pour ceux qui verront la vidéo, il va devoir le tenir tout le long, et donc, ça va, ça va, c'est sûrement le voilà. Et tu vois, même pour être totalement dans la transparence, comme j'aime l'être, j'avais l'impression de te voir au bout de la table, un peu dubitatif sur cet épisode. Pas du tout. Est-ce que c'est parce que tu connais tellement bien ? Ouais, non mais en vrai, un peu, parce que pour tout dire, tu parlais de Balthis, Alexandre Toussaint, que j'adore, que je connais bien. Ouais, et en fait, moi j'ai fait, j'ai fait quelques investissements chez Balthis, je l'ai dit, j'ai acheté un mur de commerce via Balthis Martiner. Lequel ? En 2019, à Anthony, non mais pas via Apple, moi dans une SCI avec un ami. Ok, ok. C'est ta Balthis Capital, où tu peux faire via ton PEA, machin, etc. Et les partenaires, là, t'achètes un bien, toi, grâce à eux, avec leurs croyants. En fait, non, c'est plus que, en fait, j'adore ce type d'investissement. Pourquoi ? Pour toutes les raisons qui ont été citées. Pas grand monde s'y intéresse. Les particuliers qui souhaitent s'y intéresser restent quand même dans une tranche, ça reste à un nombre minime, parce que comme il était dit, tout le monde n'a pas non plus 100 000 euros à mettre comme ça. Et donc, d'où l'avantage des club deals. Oui, ça, mais je pense que tu peux y aller avec 5 ou 10 000 euros de cash. Oui, mais en plus, mais ce que je veux dire, c'est que les particuliers, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Pour eux, l'immobilier, c'est un studio que je vais louer à un étudiant. Oui, c'est ça. Ou à un jeune carrière. Ce n'est pas la petite épicerie que tu vas louer à un épicier. Non, alors qu'en fait, tu parlais notamment des prix. Et en effet, tu peux vraiment avoir des biens à des prix intéressants avec un rendement qui peut être intéressant. Et surtout, si on repart sur la notion de diversification dans un patrimoine, entre avoir des biens immobiliers avec un bail civil et des biens immobiliers avec un bail commercial, rien que sur la typologie de bail, tu te diversifies. Ensuite, sur la typologie de locataire, tu te diversifies. Ensuite, dans la typologie d'endroits où tu veux investir, acheter un bas d'immeuble ou un sixième étage, c'est pareil. En fait, ça permet vraiment de se diversifier à fond. Et ça, c'est intéressant. Vraiment, Léonard, j'avais vu un peu ce qu'il faisait et je trouvais ça vraiment bien. Pour la petite anecdote, ils t'avaient contacté après une martingale, après un débrief que j'ai fait ou un podcast, je ne sais plus. Donc, comme quoi, contacter Nalo, ça mène à des tas de choses. Ça mène à énormément de choses même. Et donc, moi, ils m'avaient parlé de ce qu'ils faisaient et j'avais trouvé ça super bien parce que le small cap dans l'immobilier, il n'y a pas de fonds qui font ça en fait. Quels sont les fonds ? Quels sont les SCPI qui les font ? Très peu. Ou alors, s'il y en a, je ne les connais pas. Quand tu cherches, en fait, pourquoi il n'y en a pas ? C'est qu'en fait, ils se disent, c'est l'adage même dans le M&A ou dans plein de choses, c'est dire pourquoi s'emmerder à faire, pardon de la vulgarité, mais à faire du petit quand on peut faire du gros. C'est ce que Léonard disait, acheter un bien à 2 millions, ça te demande autant de temps qu'à 20. Oui, voilà. Voire à 200. Mais il y a un marché. Mais il y a de la demande. Mais il y a des investisseurs pour ça. Et puis pour nous, 2 millions, c'est bien. Quand on a 15 ans, tu as payé ton truc à 2 millions, ça change ta vie. Ça change ta retraite aussi. Oui, c'est ça. Donc non, moi, c'était plutôt que… Mais arrêtez de parler de retraite tous. Tu sais, moi, je pars du principe qu'on n'en aura pas. Comme ça, au moins, au pire, si on a quelque chose, on sera peut-être bien surpris. Et en plus, comme tu disais aussi tout à l'heure, aujourd'hui, il y a plein de canaux pour bien investir. Et ça, franchement, je trouve que c'est bien d'investir. Et si tu es accompagné, parce qu'en effet, c'est quand même une niche et tout, il faut s'y connaître un peu, les beaux commerciaux. Tu te dis avec des potes où tu prends une bière, tu parles de beaux commerciaux. Les gars, ils te regardent avec les yeux, tu vois. Déjà, les beaux, les gens ne comprennent pas que c'est un bail. Un bail des beaux. Un bail des beaux, comme un cheval des chevaux. Les beaux de Provence, tu parles de quoi ? Du coup, non, mais en effet, c'est pas mal aussi d'avoir un avocat dans ton entourage. Si tu peux le mettre là-dedans, c'est pas mal. Si tu y arrives, si tu n'en connais pas, tant pis. Tu en trouves, il y en a. Surtout que le bail commercial, c'est un truc très particulier pour le bailleur comme pour le locataire. Exactement. Et les gens peuvent se défendre plus facilement, mais des deux côtés, tu vois. Parce que comme c'est du droit des affaires, en fait, et le droit des affaires, il est fait, il est construit pour que tout soit fluide. Ok. Ça, c'est super, mais en fait, on n'est pas loin d'une martingale, en fait, dans ce qu'on se dit là. Mais attends, tu te souviens ou pas ? Tu poses la question à chaque fois aux gens qu'elle était à martingale. À moi, tu me l'avais posé. Oui, tu m'avais dit ça. En novembre 2019, que j'ai vu. Eh bien, je t'avais dit, Baltice avec les murs de commerce. Donc, je parlais déjà des murs de commerce, en fait, à l'époque. Comme quoi, est-ce que là où on se dit en ce moment, attention, il y a une zone de turbulence qui arrive dans l'économie, la finance, etc. Est-ce qu'il y a quand même, tu crois, des pincettes à prendre là-dessus ? Évidemment, toujours. Moi, j'irais plutôt te reposer une autre question. Quand est-ce qu'on t'a dit qu'il n'y avait pas de zone de turbulence ? C'est vrai, c'est vrai. Ça n'arrive pas. C'est vrai que depuis 2-3 ans... Non, mais on est bien d'accord que ça n'arrive jamais qu'on dise, Mathieu, il n'y a aucune turbulence. Vous volez tranquille. Non, mais tu vois, en effet... Ça arrive tout le temps, les turbulences. En effet, mais tu vois, c'est vrai que je reviens sur ce truc, moi, qui me choque. De voir... En fait, je ne comprends pas, tu vois. Place de la Madeleine, je reviens, je suis désolé. Oui, oui, tu m'as raconté, toi. Je t'en ai parlé, mais j'en ai parlé... Voilà, mais me dire que ces deux-là sont vides... Mais fais attention à ne pas prendre une exception pour une générale. Non, non, mais tout à fait. C'est là où je me dis que c'est fucked up. Il y a un truc qui est cassé dans notre système, qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à le louer, même pas cher. Plutôt que... Plutôt que... Voilà, les trucs sont vides, et en fait, je ne comprends pas. Mais encore une fois, le pire truc à faire, le pire truc à faire, parce que, comme je disais tout à l'heure, les zones de turbulence, c'est tout le temps. Ça n'existe pas. Ça veut dire que les grosses SCPI ou les gros propriétaires, ils ont fait n'importe quoi à un moment. Donc, c'est peut-être eux qui sont... Ah, ça, ça, ça. Ils acceptaient des collègues de tarés. Tu avais quand même des SCPI beaucoup plus intelligentes. On en parlait, je ne sais plus quand, là. Tu avais reçu une SCPI... Il y en a eu plusieurs. Non, c'était bon, je ne sais plus laquelle, qui disait, nous, on ferme. Si on a collecté ce qu'on avait, on ferme. En fait, on ferme, et sauf que la majorité, ils collectent, ils collectent pour, en fait, jusque dans les médias, il est marqué année N, donc N-1, la SCPI a collecté 500 millions. Et genre, en fait, comme si c'était, tu vois, un peu comme les levées de fonds, tu sais. Ouais, ils ont levé 1 milliard, ils ont levé 200 millions. Mais ça ne veut rien dire sur l'état, en fait, de la boîte ou de tout ça. Et donc, en fait, c'est marketing, tu vois. Alors que Léonard, avec Epsilon, si, par exemple, il connaît l'acte trop, il sera, par exemple, lui, condamné à sortir du small cap. Puisque, en fait, il ne pourra pas faire 200... Et donc, j'imagine qu'ils auront l'intelligence de clôturer s'ils ont déjà assez d'argent et qu'il n'y a pas assez de biens à acheter en face. Après, cet épisode de la matinale, il est mort, tu sais. Il va prendre 500 millions, il ne va pas comprendre. Mais, oui, mais comme il a très bien dit, et là, je suis assez d'accord avec lui, il y a un marché sur cette petite zone-là, tu vois. Il faut toujours essayer d'aller vers des marchés de niche. Donc, écoute, c'est une bonne option, parmi d'autres, diversification, surtout, évidemment, de son patrimoine, d'aller sur des small caps, comme il disait. Mais j'aime vraiment bien ce truc de small cap immobilier. Tu vois, c'est très imagé. Même pour la foire-fouille et même pour OGP, contrairement à mes prémonitions. C'est parce que, tu sais, on est 7 milliards sur Terre, il y a 7 milliards de consommateurs. Toi, tu ne consommes pas ça, moi non plus, mais plein le fond. Et les autres ne consomment pas ce que toi, tu consommes. Voilà, c'est... Donc, il faut de tout. Moi, je consomme, tu sais, que du Dior, du Hermès et du... Bien sûr. J'aimerais. Non, je ne sais pas si j'aimerais. Question, pardon, ce n'est pas du tout promo, mais du coup, je me pose la question. Vous, vous êtes chez Nalo sur des... J'investis dans des... Des ETF. Des ETF ou des... Vous pourriez finalement directement me proposer ce genre de choses ? Alors, on le sait, on a créé... Enfin, depuis que j'étais arrivé en janvier 2018, en tant que bon ancien banquier privé, une gestion patrimoine, ce n'est pas que de l'assurance-vie, même si on est assez... Même si on est unique en France sur ce qu'on fait chez Nalo sur notre proposition de valeur. Mais j'ai tout de suite imaginé une offre de gestion privée un peu plus globale. Et donc, on mène par recommandation et par mise en relation des personnes qui disent bon voilà, bon bah, assurance-vie chez Nalo et on décortique un peu leur patrimoine avec lui et on leur dit bah tiens, vous n'avez pas de dette. Ou alors, vous n'avez que du locatif et vous pouvez encore vous endetter. Bah, on connaît un super acteur dont j'ai parlé tout à l'heure sur les murs de commerce par exemple, etc. Donc en fait, on le fait un peu au cas par cas, mais notre vocation, c'est à terme pouvoir être à détenir toute la chaîne de valeur même sur le crédit ou tout ça. Ma question n'était pas si bête. Non, non, elle était très bien. Merci Albert. On te suit, alors Nalo.fr pour Nalo. On te suit toi sur LinkedIn principalement. Dans toi, je ne vais pas me lancer. D'apostrophe A-N-T-H-O-U-A-R-T. R-D. R-D, R-D. Il y a un tréma quelque part. Tréma sur le U, oui. Mais je pense que si tu tapes sans le tréma, tu trouves. J'imagine. Enfin, tu tapes Albert Nalo, je pense que tu as une tendance. Oui, tout à fait, parce que déjà Albert, tu vois. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu un sketch, c'était sur Robert Pires. Tu l'as déjà vu ce truc ? Non, ce n'est pas un sketch. C'était un humoriste qui recevait Robert Pires qui disait, bon, on s'y est fait finalement, t'es Robert Pires, etc. Mais quand même, mec, tu t'appelles Robert. Et genre à l'école et tout, ça ne devait pas être facile. Albert, moi, tu sais que le premier Albert que j'ai croisé, là, on part un peu, mais bon, c'est quand même marrant. Le premier Albert que j'ai croisé, c'est quand mon fils aîné avait quelques mois et il a eu un virus. Bon, à l'hôpital, son voisin de chambre, il s'appelait Albert. Voilà, Albert, Léon, ça, c'est des gens qui attendent l'âge de 33 ans. Là, tu vas être à la mode maintenant. T'as de la chance, t'as de la chance. Alors que moi, avec Mathieu, je suis vraiment comme un con. Bon, écoute, la revanche d'Albert. Pour finir cet épisode, Albert Nalo, vous tapez puis je vous le trouverai partout. Ça, c'est bien pour le branding. Salut tout le monde. Salut Mathieu. A plus, merci à toi.